Musique 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 Bonjour tout le monde ! Une petite vidéo pour vous dire bonjour ! J'espère que vous allez toutes bien ! Moi ça va ! Aujourd'hui je suis dans la Fimo ! Ce matin j'avais une petite aide, j'avais ma petite fille qui était avec moi. Là elle est partie chez sa grand-mère à côté. C'est bien, elle a les deux grand-mères l'une à côté de l'autre. Et puis je n'ai pas encore vu revenir. Donc du coup je continue toute seule. Et donc aujourd'hui je suis dans la Fimo. Je commence à faire pour les marchés de Noël des breloques. Donc pour faire des portes clés, des boucles d'oreilles, je vais faire des petits porte-photos aussi. Et puis je ferai peut-être une autre de bricole. Donc c'est que je continue. Je vais voir. Donc là je suis en train de faire les Monsieur Pain d'Épices. Je vous montre. On ne va pas les faire tomber. Donc là ils sont terminés. Je n'ai plus qu'à leur mettre un petit coup de pinceau de poudre dorée. Pour qu'ils soient un peu plus jolis. Je vais baisser un peu la caméra. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Peut-être comme ça. Donc ma poudre dorée que je mets c'est ça. De la Fimo. Et on va leur donner un peu plus d'éclats. Oh là là, j'en mets partout. Avec ça. Il y a beaucoup de Fimo qui se promènent. Hop. Donc bientôt. Donc là c'est très très léger. Donc il faut faire très attention de ne pas en mettre partout. C'est très bien. Bon, c'est Noël donc. Je vous mets un petit peu doré. Ils sont plus jolis. Et là comme ça au moins ils sont un peu différents chacun. Et cette poudre là, la cuisson, elle ne bouge plus. Voilà. J'en mets partout. Je vais essayer de le récupérer. Hop. Un petit peu sur la tête. Voilà. Je vais être pleine de paillettes. Je vais mettre un peu là. Je vais d'abord essuyer. J'avais ma colle Fimo aussi. Voilà. Donc voilà mes petits personnages. Donc euh... Moi j'aime bien hein. Il y en a juste assez. C'est un peu... Donc on en avait déjà fait un tout. Donc voilà, on en avait déjà fait un ce matin. Donc avec leurs petits yeux. Les petits boutons rouges. Voilà. J'aurais déjà mis leurs attaches. Donc leurs attaches, je vais les enlever après la cuisson. Remettre un... De la colle à bijoux. Et remettre les attaches dedans après. Voilà. Et là, c'est les deux. Ma petite fille a rétrise ma salle. Voilà. Petit sapin. Et un sucre d'orge. Donc ça, des sucres d'orge, je vais en refaire aussi. Donc voilà. Ça m'a permis de faire un petit coucou. Et là, je vais continuer à en faire. Bon là, des petits pains d'épices. Pour l'instant, je crois que ça sera. Je vais en refaire certainement dans la semaine. Je vais en refaire des beaucoup plus petits. Oh, pardon. Vous ne voyez pas. Je vais augmenter la tête. Je vais en refaire des tout petits. Pour faire des boucles d'oreilles. Ensuite, je vais voir ce que je vais faire. Et je vais peut-être faire des Père Noël aussi. Bon, c'est une circonstance de toute façon. Voilà. Alors, hier, j'avais tout rangé. Et du coup, en faisant la fimo, c'est redevenu le boxon. Bon, allez. On va continuer à faire la petite fimo. Je vais déjà aller mettre ça à cuire dans le four. Et puis, on se retrouve peut-être demain, si vous êtes sages. Bon, demain, c'est le week-end. Ça fait que le week-end, moi, c'est toujours compliqué pour faire des vidéos. Enfin bon, j'essaierai de vous en faire une. Sinon, on se retrouvera lundi, si je n'ai pas pu en faire une. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant le week-end, en ce cas-là. Et puis, oui, voilà. Donc, ce week-end, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce qu'il y a de prévu. Aussi bien pour nous, si on va faire quelque chose ou pas. Mais je ne pense pas qu'on bouge. C'est la fin du mois. Donc, fin de mois égale, on ne bouge pas. Et sinon, côté bricolage, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Peut-être encore des cartes. Ou alors, on va continuer la finie. Ouais. Et la semaine prochaine, je vais reprendre les boîtes en cartonnage. Continuer à refaire les boîtes. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve bientôt. Il faudra aussi que je vous fais une vidéo sur le tricot. Sur l'abonnement que j'ai du tricot. Je ne sais pas ce que je vais vous la faire. Je vais vous la faire en la semaine. Et puis, c'est pareil. Ça va être comme tricot facile ou tricot conchet facile. Voilà. Ces trucs-là, on les commence toujours. Et puis, au bout d'un moment, on se pose la question de savoir si on va les continuer. Mais là, moi, je me pose la question de savoir si je vais continuer parce que... Ils ne m'ont pas l'air très sérieux. Euh... Voilà. Parce que j'avais reçu... J'avais reçu un colis normal. Celui que je vous ai montré la dernière fois. Et après, j'ai reçu un autre colis. Et je crois... Je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé ou pas. Euh... J'avais reçu un autre colis. Et dans ce colis, il y avait déjà les numéros que j'avais eu. Donc, le... Le... 4 et 5, je crois. Ouais. 4 et 5. Et il y avait en cadeau encore la trousse avec les aiguilles à tricoter. Euh... Par contre, la facture ne correspondait pas. Elle correspondait... Euh... Que l'on... Que j'aurais dû avoir normalement. Donc, le colis suivant. Et... Donc, j'avais appelé. Et... Donc, la dame que j'avais au téléphone. Bon. Là, très gentille. Elle m'avait dit. Oui. Bah, il s'excuse. On vous renvoie le bon colis. Mais il faut compter 3, 4 semaines. Ouais. J'ai dit. Mais qu'est-ce que je fais du colis que j'ai reçu ? Il me fait. Bah, vous le gardez. Vous le gardez pour vous. Ce sera... Ce sera gratuit. Bon. Bah, d'accord. Merci. Et... Donc... 15 jours après, j'ai reçu... Donc... Pas 3, 4 semaines. Un bon 15 jours après, j'ai reçu le colis que j'aurais dû avoir. Donc, la normale. Le 6, 7 et le hors série. Donc, c'est pour ça. C'est cette vidéo-là que je devrais vous faire. Et là, cette semaine. Je reçois un courrier de cette société. Qui m'envoie un bon de transport gratuit. Pour que je renvoie le colis. Euh... Qui s'était trompé. Alors qu'on m'avait dit que je pouvais le garder. Euh... Euh... Que du coup, c'était... Un geste commercial. Pour l'erreur qu'ils avaient fait. Qu'ils me laissaient le colis. Et là, ils me demandent de le renvoyer. Donc, euh... Bon. Je vais le renvoyer à leur colis. Pfff. Je vais pas le craindre. Mais bon... Euh... Il y a plusieurs cent de cloches. Euh... Alors que la dame que j'avais au téléphone. Elle avait été demandée à son responsable. Donc, euh... Bon. Je sais pas. Et puis là, bon. En fin de compte. Là, la facture, par contre, a sacrément augmenté. Avec le hors-série. Parce que... Bon. Le numéro normal. Le fascicule normal. Est à 7,99€. Donc, on en reçoit 2 par colis. Euh... Sauf que le hors-série est à 12,99€. Bon. Avec. Vous verrez. Dans la prochaine vidéo. Avec. On a un kit de pelote de laine. Pour faire un modèle. Qui est dans le hors-série. Bien sûr, dans le hors-série. Donc là, je dois avoir 5 ou 6 pelotes de laine. Et j'ai 2 écheveaux de... De laine pour coudre. Donc, bon. Bien sûr, c'est plus cher. Mais là, ça me revient donc à 16... 16... 17... 17... 18... Ben, presque 30 euros, là. Donc, j'espère qu'il n'y a pas un hors-série tous les mois. Parce que, si c'est 30 euros par mois, là, c'est... Là, c'est même pas la peine. J'arrête direct. Parce que, en plus, je ne sais pas s'il y a des hors-série tous les mois. Ou si c'est un hors-série par trimestre. Euh... Il faut d'ailleurs que je l'en demande. Parce que, si c'est tous les mois, là, c'est pas... Là, c'est pas... Il n'est pas question. Euh... Donc, soit que je demande qu'il ne me donne plus les hors-série. Euh... Et puis, je ne prends que les fascicules dans ce cas-là. Enfin, bon, ce qui me fait le fun, c'est ça. C'est que la dame m'avait dit... Bon, ben, vous gardez le colis, c'est une erreur de notre part. On s'excuse. Euh... Donc, vous le gardez pour... Comme geste commercial. Voilà. Du coup, j'allais en faire profiter l'une d'entre vous. Euh... Parce que moi, je l'aurais eu en double. Et puis là, on me demande de le renvoyer. Donc, euh... Mais bon, avant de le renvoyer, je vais quand même le re-téléphoner. Demander s'ils sont sûrs qu'il faut vraiment le renvoyer. Parce que bon, ben... Un coup, on me dit blanc. Un coup, on me dit noir. Euh... Donc, moi, j'aurais bien savoir ce qu'il en est. Donc, si jamais on me dit, euh... Ben non, ben, en fin de compte, gardez-le. Bon, ben, j'en ferai profiter une d'entre vous. Et euh... Mais bon. Ça, j'en reparlerai le moment venu, euh... Dès que je les aurai au téléphone. Ben, je vous en reparlerai quand je ferai la vidéo, donc, euh... Sur le tricot. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'ai encore été bavarde aujourd'hui. Et ben, je vais aller mettre mes petits monsieur... Mes petits bonhommes, euh... Peins d'épices au four. Mais ceux-là, ils se mangent pas, hein. Je vais aller les mettre au four. Et puis... On se retrouve... Donc, si on se retrouve pas ce week-end, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Bye, bye. Bisous, bisous. À bientôt. Et si on se revoit pas, bon week-end à tous. Au revoir. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 ... ...